Salut à tous, on fait une petite vidéo différente aujourd'hui, on va parler un peu de psychologie car c'est assez marrant de voir sur le petit groupe abonné du discord que beaucoup vous avez des biais psychologiques moi j'en ai également plein, la différence c'est que j'ai un peu plus de recul que certains d'entre vous et moins de recul que d'autres, il ne faut pas être prétentieux non plus et pour être gagnant dans le trading, il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect technique c'est à dire savoir lire un graphe, il y a plusieurs techniques différentes, certaines meilleures que d'autres mais il y a plusieurs techniques différentes, il faut rester ouvert aux techniques de chacun ceux qui vous disent que ceux qui ne l'utilisent pas, ceux qui l'utilisent sont des cons, vous en faites ce que vous voulez pour connaître beaucoup de styles de traders différents, des traders contrariants, des purs suiveurs de tendance en swing, des traders exclusivement intraday, je peux vous dire que personne ne trade à peu près pareil mais ça c'est la partie technique, ce que tous les traders gagnants, je ne parle pas des mecs qui font les beaux sur Youtube, dont vous ne voyez absolument jamais les positions ou les entrées, les stop loss varient au fur et à mesure du temps, vous ne savez pas trop comment je vous dis, moi je vous parle des vrais traders, ceux que moi de mes yeux je sais ce qu'ils font ils ont tous un point commun, et j'ai énormément appris d'eux grâce à ça, c'est le côté psychologique ils ont tous fait un travail technique qui leur est propre, c'est à dire ils ne traitent pas tous de la même façon par contre, ils ont tous une approche de la psychologie, et je ne parle pas de psychologie de marché je vous parle de votre propre psychologie, de notre propre psychologie on a tous des biais psychologiques, et la grande majorité des échecs en trading alors il y a une grosse majorité qui est des gens qui de toute façon pensent que c'est un peu du gambling ou qu'en 3 trades ils vont devenir millionnaires, bon ça on n'y peut rien mais dans des gens sérieux, c'est à dire qu'ils font l'effort d'apprendre une technique de trade mais ils ne vont quand même pas y arriver, alors qu'ils ont la technique c'est parce que c'est le côté psychologique qui va pêcher, et ça pêche énormément de monde moi j'avais des biais psychologiques très importants aussi, j'en ai toujours mais je sais maintenant les reconnaître quand je les vois arriver le biais psychologique c'est ce qui va faire que malgré que votre analyse soit bonne vous allez perdre de l'argent long terme vous allez peut-être en gagner court terme, mais vous allez en perdre long terme qu'est-ce qu'il y a comme... un biais psychologique c'est une émotion c'est une émotion qui va vous pousser à sortir de votre stratégie de trading donc la première règle en trading c'est d'avoir on va le mettre en 14 c'est d'avoir une analyse technique vous pouvez utiliser ce qui vous convient d'accord, il y a Ishimoku qui est un bon système il ne faut pas écouter certaines stars d'Ishimoku qui rend le truc un peu mystique, mythique, ésotérique, religieux il y a Ishimoku la base ça reste quand même que des moyennes mobiles d'accord, mais j'avoue il y a plein de trucs très bien dans Ishimoku donc il y a Ishimoku il y a le chartisme pur avec les figures bien sûr il y a Elliot Wave il y a les adaptations modernes d'Elliot Wave je vous rappelle que ça a été créé en 1930 il est temps de dépoussiérer un peu tout ça etc, etc d'accord, il ne faut pas en multiplier 100 d'accord, vous en choisissez une il y a les harmoniques patterns que moi j'aime beaucoup aussi qui je trouve sont un très bon truc pour aborder un marché pour les débutants parce que c'est très carré une fois que vous avez une analyse technique il vous faut une stratégie et alors ça les gens confondent souvent vous pouvez avoir une analyse technique qui vous dit le prix va monter mais pourquoi il n'est pas content mais savoir que le prix va monter ne veut pas dire que vous pouvez acheter alors ça c'est quelque chose qu'il faut à tout prix comprendre tant que vous n'aurez pas compris ça moi j'ai mis du temps à le comprendre et plein de fois je me suis dit ouais mais le mec il a une AT qui dit qu'on va monter il dit qu'il ne faut pas acheter à ce moment là mais alors que ça va monter moi je m'en fous j'achète et puis je mets mon stop loss loin et puis de toute façon on va aller à la target même si mon ratio il est pourri de toute façon on va y aller parce que l'AT dit que ça doit monter voilà ça je vous le dis moi je l'ai vécu je l'ai fait d'accord donc je peux partager sans aucune honte avec vous ce point là mais ça ça fait perdre de l'argent d'accord une analyse technique reste juste un scénario d'accord le marché c'est un chaos désorganisé dans lequel on cherche à trouver un chemin d'accord à tout moment ça peut se renverser d'accord il y a toujours des vues ambiguës par exemple les chartistes votre triangle il peut sortir dans 60% des cas vers le haut 40% des cas vers le bas un compte héliotiste il a quasiment toujours une possibilité d'un compte bull et d'une possibilité d'un compte beer qui sont valides ok une harmonique paterne à très souvent une deuxième harmonique paterne d'un degré supérieur également possible d'accord donc il n'y a aucune certitude d'entraîner donc il va falloir appliquer une stratégie qu'est-ce que c'est une stratégie ? on pourrait traduire vulgariser par martingale pour les plus vieux d'entre nous c'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez mettre en place et appliquer de manière systématique et de toujours de la même façon voilà c'est ça une stratégie donc si votre analyse technique vous dit que le marché est plutôt haussier avec une target à atteindre qui est de temps vous allez après définir des règles d'entrée si vos règles d'entrée sont là vous allez pouvoir acheter ce marché si vos règles d'entrée ne sont pas là vous n'allez pas pouvoir acheter ce marché même si vous savez qu'il y a une probabilité que ce marché soit haussier et même si derrière le marché va bien à votre target et que vous n'êtes pas rentré il ne faut pas avoir de regrets d'accord donc il faut que vous ayez une stratégie ça c'est une étape qui est à passer vraiment il faut faire l'effort il faut faire du paper training ou alors il faut prendre la stratégie de quelqu'un d'autre il faut l'assimiler il faut l'adapter un peu à votre psychologie également il faut que vous ayez sur un post-it ou sur un fichier word ce que vous voulez vos règles d'entrée moi j'ai franchi un cap complètement dans le training quand j'ai eu ça quand j'ai eu une stratégie fixe d'accord parce que le fait d'avoir une stratégie fixe et il faut la tenir il faut la tenir ça vous permet après d'évaluer vous pouvez revoir vos trades d'accord et ça c'est important donc une fois que vous avez une stratégie il faut un reviewing d'accord un reviewing c'est mieux voilà un reviewing c'est à dire il faut revoir vos trades donc pour ça je vous conseille d'avoir un carnet de trades d'accord comme je vous montre sur le discord il faut revoir vos trades vos trades gagnants et vos trades perdants et vous dire est-ce que est-ce que j'ai respecté ma stratégie oui ou non si je ne l'ai pas respecté quel est le biais psychologique qui a fait que je ne l'ai pas respecté et il faut le noter et vous mettez des petits post-it alors je ne peux pas vous filmer parce que je n'ai pas de webcam mais moi j'ai un petit mur à côté il y a plein de petits post-it avec des rappels de conneries qu'il ne faut pas que je fasse voilà et si votre trade a été perdant est-ce que vous avez respecté votre stratégie si oui vous l'avez respecté ça va vous permettre après de faire des statistiques pour savoir à quelle fréquence votre stratégie est gagnante ou pas moi je sais très bien que ma stratégie 50% des trades sont gagnants ok c'est à dire ils atteignent la target voulue 30% des trades finissent 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 ou 20 ouais ouais 30 c'est un chiffre tordu un peu mais en gros 30% ou 25% finissent break even c'est à dire que le marché rebondit bien là où on l'attend on arrive à monter le stop loss pour protéger notre position et le marché se retourne parce que c'était juste un rebond technique et que derrière il repart dans l'autre sens ce qui fait que je suis stoppé à break even ou en perte de l'ordre généralement de 1 pour 1000 à 3 pour 1000 d'accord donc c'est à dire largement moins d'un pour cent d'accord 1% donc là c'est 10 fois moins qu'un pour cent donc 1 pour 1000 donc vraiment négligeable et dans 20% des cas ou 25% des cas le marché ne réagit pas et traverse ma zone d'achat et va direct au stop loss d'accord donc je sais que ma moyenne long terme c'est à peu près ça donc je ne m'inquiète pas du tout c'est un trading qui me va très bien au niveau psychologique c'est à dire pendant plusieurs périodes je vais prendre des trades break even break even break even et tout d'un coup ça va se déclencher je vais avoir plusieurs trades qui vont partir dans le bon sens et c'est comme ça que je vais faire méga à contrepartie je vais rarement perdre de l'argent mais il y a des périodes où ça va stagner un petit peu le temps de trouver des trades là sur le forex le mois de mars ça a stagné j'ai pris énormément de break even et là ça s'est déclenché par exemple le vendredi où le short gold 13 enfin 1306 est parti complètement vers le bas donc bingo et le long usd gpi 110.9 est parti complètement vers le haut d'accord et je parle pas ça je vous parle du forex mais sur les cryptos le mois de mars a été complètement fou avec des achats quasiment à tous les bottom de correction pour des performances à plus de 150% par trade d'accord mais j'ai tout à fait conscience que là on va rentrer dans les cryptos dans une phase de correction une phase que je vais pas vouloir jouer forcément en short sauf si je trouve des entrées qui me vont parce que je préfère suivre une tendance d'accord en achetant des replis et et donc je sais que là il va y avoir une phase de crypto où je vais probablement prendre des pertes minimes mais des pertes quand même en essayant d'attraper des rebonds si le marché corrige plus profondément que prévu mais je le sais très bien d'accord et ça fait partie intégralement de la stratégie et j'ai appris à gérer ça d'accord mais je l'ai appris en reviewant mes mes trades la quatrième partie c'est identifier vos faiblesses donc normalement les faiblesses bon sur l'analyse technique on en a toujours mais ça ça vient avec l'expérience la stratégie elle doit être fixe d'accord le reviewing va vous permettre d'arriver à l'étape 4 identifier vos faiblesses et vos faiblesses elles sont quoi elles sont généralement psychologiques c'est les émotions d'accord il y a généralement 4 types d'émotions une des émotions les plus fréquentes c'est la cupidité c'est ce que dans le milieu du trading c'est le grid d'accord la cupidité c'est quoi c'est un désir un désir excessif de réussite monétaire et d'accumulation de richesse on peut le traduire comme ça qu'est-ce que ça veut dire en trading d'accord c'est le sentiment ou la pensée ou le désir qu'un trade va donner immédiatement des profits irréalistes d'accord quand un trader a ce côté cupide d'accord il va se concentrer uniquement enfin il va être complètement focus sur l'argent que peut lui ramener le trade il faut réaliser que quand vous regardez votre trade en cours l'argent qui est écrit sur le côté il n'est pas à vous tant que vous n'avez pas clôturé votre position il n'est pas à vous d'accord et ça va aussi avoir provoqué un autre biais chez ce type de biais émotionnel c'est que fréquemment l'appât du gain va vous faire ignorer le risque d'accord la cupidité ça va à l'encontre même du trading le trading c'est une gestion de son risque la règle numéro 1 du fight club du trading c'est ce n'est pas ne pas parler de trading c'est ne pas perdre d'argent c'est la règle numéro 1 tant que vous avez du capital vous pourrez gagner de l'argent quand vous n'avez plus de capital vous ne pourrez pas gagner de l'argent plus votre capital diminue plus il sera dur de gagner de l'argent c'est ça qu'il faut comprendre c'est pour ça que j'aime beaucoup ma stratégie de trade à 50% de trade gagnant 30% de break-even 20% de trade perdant parce que je sais que je perds rarement mon compte descend rarement il peut stagner descendre de 1 pour 1000 ou 2 pour 1000 mais il prend rarement des gros drawdown ce qui fait que quand j'ai une phase de trade qui s'enclenche mon pourcentage de trade mon pourcentage de risque que j'ai pu mettre dedans me ramène toujours de l'argent alors que si j'avais déjà perdu 50% de ma bankroll parce que j'ai enchaîné des trades perdants sur une stratégie à haut risque si je respecte un money management les gains que je vais faire après une perte de 50% de ma bankroll seront ridicules par rapport à ma bankroll de départ j'espère que vous avez compris ça ok donc la cupidité ça entraîne l'impatience d'accord ça entraîne ça entraîne comment on pourrait dire ça ça va vous pousser à ignorer le risque ok ce qui est très dangereux pour un trader et en quoi ça peut se traduire quand dans votre stratégie vous devez avoir une entrée un stop loss et un take profit si vous cliquez sur le bouton acheter ou vendre sans avoir ça en tête c'est que vous faites n'importe quoi ok ou alors vous êtes un investisseur vous achetez un niveau très long terme sans stop loss c'est à dire que vous gardez jusqu'à que ça disparaisse autrement vous prendrez des profits sur des phases très très tardives donc c'est pas la même chose dans ce cas vous êtes un investisseur ok mais si vous êtes un trader quand vous appuyez sur le bouton acheter vous devez savoir où votre scénario s'invalide et donc où vous allez sortir de ce trade et où vous allez prendre vos profits ok ça je le vois énormément dans la petite communauté communauté d'abonnés qu'on a le grid je le vois énormément c'est à dire moi je prends des profits sur un niveau qui est toujours le même de rapport d'extension Fibo quoi qu'il arrive derrière alors bien sûr des fois quand je vois par des corrélations qu'il y a des chances qu'on aille plus haut je prends pas tous mes profits je remonte mes stop loss et j'essaie de suivre le mouvement mais mais je n'ai aucun regret si je prends tous mes profits sur le point prévu et que le marché continue derrière d'accord je vais pas vous dire que j'ai aucun regret d'accord mais j'ai pas la sensation de comment dire d'avoir raté quelque chose voilà c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre alors que moi je le vois très bien moi je vous dis par exemple Litecoin TP à 90 dollars on est allé jusqu'à 100 ou 106 ou 107 et j'en vois plein qui est derrière en rechute d'un coup qui ne prennent pas le TP là où c'est annoncé et qui préfèrent tenter plus et qui derrière après vont pleurer parce que le marché s'est retourné brutalement ou alors qu'ils sont tout contents parce qu'ils ont réussi à TP plus haut et ça c'est une vision court termiste il y a plein de fois où le marché il va venir atteindre la target et se retourner directement et dans ce cas là vous serez eu il faut penser long terme et lissage et pas la fois où vous y êtes arrivé d'accord moi je reçois plein de messages de gens qui veulent me démontrer que leur stratégie est hyper bien avec un exemple voilà voilà le croisement de la moyenne mobile à 55 avec truc ça marche hyper bien que pour ce coin là pas pour les autres et regarde ça marche ici ok mais chez les autres ça marche pas bon alors qu'est-ce que j'en ai à faire voilà c'est exactement le même principe donc ça c'est le côté cupide le côté cupide il se définit il se contrecarre en respectant d'accord votre risque et en respectant votre take profit l'autre sentiment c'est la peur d'accord alors la peur pas forcément la peur être effrayé d'accord la peur c'est par exemple ne pas supporter de voir un trade dans le rouge ok il faut bien penser que la peur c'est une des émotions humaines la plus puissante d'accord la peur c'est un instinct de survie il y a la peur paralysante d'accord mais il y a la peur qui permet de dépasser nos capacités pour survivre à une situation alors bien sûr j'espère que le trading vous amène pas dans cet état là mais c'est une réponse et moi c'est c'est pas vraiment comment dire la peur de perdre de l'argent que j'avais c'est la peur de l'échec d'accord mais c'est une peur quand même on a chacun un niveau de peur moi j'ai toujours été quelqu'un qui a fait beaucoup de concours beaucoup de sports à très haut niveau dans l'équipe nationale machin ou des trucs comme ça donc quelqu'un qui aime la compétition et surtout quelqu'un qui déteste perdre d'accord qui a même peur de perdre et ça a été un gros travail que j'ai dû faire c'est accepter que prendre un stop loss en trading ce n'est pas un échec si on a respecté l'étape analyse technique l'étape stratégique d'accord ce n'est pas un échec ça fait partie du processus d'accord et ça moi ça m'a demandé énormément de travail pour moi prendre un stop loss c'était même un stop loss pour vous donner une idée quand je me suis mis sérieusement au trading je me suis dit ça ne sert à rien de partir avec un gros compte tant que tu ne sais pas trader d'accord ça ça revient à la cupidité plein de monde commence à trader avec un gros compte d'emblée pour gagner de l'argent mais si vous ne savez pas faire ça ne sert à rien c'est comme si vous vous mettez au saut à la perche et que premier saut vous vous mettez à 6m90 voilà parce que je veux gagner les jeux olympiques ok mais si vous ne savez pas faire du saut à la perche vous n'allez pas passer 6m90 d'accord vous n'allez même pas y arriver à plier la perche donc c'est exactement la même chose c'est pour ça que moi je vous recommande très souvent de commencer à trader avec une toute petite somme ceux qui tradent le forex bon ben vous êtes le rapport petite somme c'est toujours par rapport à ces à d'où on vient au salaire qu'on a tout ça c'est toujours très très subjectif mais trader le forex avec moins de 500 dollars c'est impossible déjà 500 dollars c'est pas beaucoup d'accord mais on peut faire joujou avec 500 dollars pour apprendre ok les cryptos vous avez une putain de chance sur les cryptos c'est que les cryptos vous pouvez trader avec 10 dollars ok parce qu'il n'y a pas de montant minimum en crypto sur les exchanges sur BitMEX vous pouvez miser 1 dollar sur un trade mais moi j'ai fait ça au début quand je me suis dit bon maintenant on arrête les conneries on apprend j'ai mis 10 dollars sur BitMEX j'ai sorti tout ce que j'avais dessus pour apprendre avec 10 dollars et je peux vous dire que prendre un stop loss qui me coûtait 10 centimes ça me foutait aussi mal que de perdre une compétition d'accord donc là on dirait un peu que je suis chez le psy mais c'est pour essayer de vous faire comprendre donc moi c'était la peur de l'échec donc il faut que vous regardez vous quel style de peur vous pouvez avoir ok parce que c'est le sentiment humain le plus pressant la peur ça se traduit aussi par le fait vous faites votre analyse technique qui vous dit par exemple Bitcoin doit monter vous regardez votre stratégie qui vous dit ok j'ai bien une zone d'achat en accord avec ma stratégie vous rentrez dedans et à partir du moment où vous êtes rentré dedans vous commencez à regarder le scénario catastrophe vous savez la stratégie inverse c'est à dire oulala mais en fait attendez ça se trouve on va buter sur cette résistance et on va se retourner pour aller à 1000 dollars donc là vous commencez à faire l'inverse à démonter votre analyse technique ou alors vous avez fait je sais pas moi une analyse technique avec Elliot Wave et là vous ouvrez Ishimoku alors que vous l'utilisez pas en temps normal dans votre stratégie en disant oulala attention en fait il y a le nuage Ishimoku qui est dessus jamais on va passer ce nuage donc il faut vite que je close mon entrée avant de perdre d'accord ça c'est hyper fréquent ou alors vous allez voir sur Twitter un mec qui dit Bitcoin à 1000 dollars demain alors que vous venez d'acheter vous allez dire oulala mon dieu mon dieu mon dieu qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté le marché à contresens je coupe voilà si l'étape 1 analyse technique et l'étape 2 stratégie qui sont ok mais il faut pas changer derrière il faut pas se laisser influencer il faut pas avoir peur que votre trade ne marche pas ok l'autre chose qu'il y a c'est vous prenez un trade et dès qu'il passe négatif vous le coupez voilà alors avant même votre stop loss alors là il y a deux possibilités ou vous mettez des stop loss qui n'ont aucun sens et vous en mettez un pour dire que vous en mettez un d'accord ou alors vous mettez des stop loss qui sont en accord avec votre stratégie mais que vous ne respectez pas dans ce cas là c'est un problème psychologique qu'il faut apprendre à régler d'accord et ça on peut en discuter sur le discord moi mon plus gros travail ça a été ça c'était accepter que le marché peut aller chercher mon stop loss sans que ça remette en cause ma stratégie le troisième biais psychologique c'est l'espoir alors je vous ai dit que la peur était dangereuse c'est une des émotions humaines les plus fortes elle est dangereuse en trading parce que long terme elle va vous tuer mais elle va vous tuer à long terme c'est à dire qu'en fait dès que vous allez avoir par exemple dès que vous allez commencer à avoir une perte vous allez close votre trade vous n'allez jamais gagner d'argent et vous allez épuiser petit à petit votre compte mais vous allez mourir à petit feu l'espoir l'espoir est le plus dangereux en trading pourquoi ? parce que c'est lui qui va vous faire rester dans un trade perdant ou qui va vous faire occulter tout ce qu'il y a toute la raison qui peut y avoir en vous disant mais non mais il faut close ton trade l'espoir c'est typiquement vous avez identifié un point pivot où le marché doit se retourner vous shortez ce marché là on défense le point pivot et vous restez dans le trade pourquoi ? parce que vous avez la conviction que le marché doit aller dans votre sens derrière il vient d'arriver sur votre niveau d'invalidation et là va s'enclencher le mécanisme d'espoir qui va vous dire mais non le marché va repartir vers le bas ou alors je vais au moins y arriver à ressortir sur mon entrée et là s'enclenche un mécanisme très vicieux c'est à dire que plus vous allez être dans la merde plus vous allez occulter vous allez mettre des œillères et vous concentrer sur votre biais espoir parce que bien sûr plus vous allez être loin de votre entrée moins vous allez vouloir close donc plus votre organisme en mécanisme de défense va se dire mais non ça va se retourner le marché il va au moins il doit corriger d'accord au moins il doit corriger donc je vais diminuer ma perte et ça le marché vous le pardonnera jamais mais jamais le marché c'est un peu comme la gouvernante je sais plus dans quel film je me rappelle plus qui laisse rien passer c'est un peu la mer sévère c'est à dire chaque fois que vous faites qu'une connerie vous prendrez une baffe et chaque fois que vous la ferez vous prendrez une baffe c'est pas comme quand vous êtes petit et vous arrivez à avoir vos parents à l'usure ils sont inépuisables chaque fois que vous faites une connerie vous prendrez une baffe dans la gueule plus gros c'est la connerie plus gros c'est la baffe et ce sera éternel et tant que vous n'aurez pas compris ça celui qui commande c'est le marché on écoute toujours sa maman on dit et bien il faut toujours écouter le marché c'est exactement la même chose donc l'espoir c'est vraiment le plus dangereux c'est ce qui va vous faire garder votre trade négatif et qui va vous amener dans les abysses et prendre tout tout votre compte d'accord c'est vraiment le plus dangereux c'est pour ça qu'il faut être très très pragmatique très très rigoureux et très très terre à terre en trading donc c'est pas l'espoir d'avoir des gains farabineux ça c'est plutôt la cupidité c'est vraiment l'espoir que tout va rentrer dans l'ordre d'accord et ça vous allez l'avoir vécu vous dites non mais je recule mon stop loss à partir du moment où vous reculez votre stop loss vous pouvez avoir toutes les justifications du monde pour reculer votre stop loss en disant oui mais non mais la structure là c'est sûr maintenant ça va se retourner donc je peux reculer mon stop loss parce que c'est bon ça va se retourner maintenant le marché viendra s'engouffrer c'est exactement ce qu'a fait le S&P 500 ce qu'ont fait les indices américains les indices américains ils ont fait un magnifique piège vendeur enfin même pas un piège vendeur d'ailleurs ils ont corrigé en ABC 100% standard d'accord et ils ont requêté tous les vendeurs en les empêchant systématiquement de sortir c'est à dire moi j'ai pas eu je suis tout honnête le courage d'acheter le rebond du marché même si il faisait partie de la zone où il a rebondi faisait partie de la zone identifiée le problème c'est que le stop loss était quand même loin d'accord et ça m'a pas plu c'est pas vraiment mon c'était pas trop en accord avec la taille de stop loss que je voulais mettre donc je préfère regarder je me suis dit je vais racheter les rebonds enfin oui les rebonds vers le bas j'ai réussi à racheter qu'une seule fois l'indice car il n'a jamais proposé de rebonds assez profonds pour que je puisse acheter mais c'est pas grave j'ai pas perdu d'argent d'accord et l'argent que j'aurais pu faire avec le trade si je l'avais pris c'est pas de l'argent perdu d'accord ça ça fait partie de la cupidité c'est ce qui va vous pousser à prendre des trades à ignorer le risque c'est à dire vous avez l'impression que si vous ne prenez pas de trade vous perdez de l'argent non l'argent que vous n'avez jamais eu n'est jamais perdu d'accord vous allez non plus vous n'allez pas non plus diminuer votre rentabilité d'accord c'est ça qu'il faut penser on a toujours l'impression que pour augmenter son revenu il faut augmenter le nombre de trades c'est pas vrai en augmentant le nombre de trades vous allez diminuer la rigueur de votre stratégie ok donc il y a un rythme de croisière à avoir et à respecter ok mais l'espoir c'est exactement ce qui à mon avis a arraché la tête des vendeurs d'indices c'est à dire ils se sont toujours dit qu'ils allaient pouvoir ressortir sur un pullback pullback que moi je voulais racheter et moi j'avais l'espoir de pouvoir racheter l'indice un peu plus que ce que je voulais faire j'ai jamais réussi à l'acheter mais j'ai pas perdu d'argent alors que les vendeurs qui ont refusé de mettre leur stop loss à un endroit fixe et qu'ils l'ont reculé à chaque fois mais c'est vrai que plein de fois on avait l'impression que l'indice allait se retourner et à chaque fois il a fait une correction de merde en 3 micro-vagues et il est reparti donc ils n'ont jamais réussi à sortir ok et là le marché retrace toujours pas bon ça devrait quand même finir par arriver mais on dit ça devrait finir par arriver depuis le début du rebond d'accord et ça l'espoir c'est extrêmement dangereux pour ça d'accord votre stop loss doit être placé pas par l'argent que vous êtes prêt à perdre par votre analyse technique et ensuite c'est le montant de la somme que vous mettez qui doit être en accord avec ce que vous êtes prêt à perdre d'accord c'est deux choses différentes souvent les gens mettent un stop loss qui est en rapport avec ce qu'ils veulent perdre non le stop loss c'est votre analyse technique qui vous le donne d'accord et si votre analyse technique est invalidée il faut sortir du trade prendre du recul regarder qu'est-ce que vous pouvez faire est-ce qu'il faut votre analyse est toujours bonne et re-rentrer un peu plus loin ou est-ce que votre analyse est invalidée dans ce cas là il faut attendre le trading c'est de la patience vous voyez ça écrit partout mais ne pas trader c'est trader mais oui mais c'est vrai c'est à dire si tout n'est pas ok il ne faut pas rentrer et alors oui des fois vous allez voir le marché prendre 30% sur les indices ou 25% comme on fait les indices ici et vous n'êtes pas dedans et bien vous n'êtes pas dedans vous en aurez d'autres des occasions il y a les indices il y a le forex il y a les commodités il y a les cryptos et il y a toujours des opportunités quelque part d'accord le forex le mois de mars c'était la merde je pense pour tout le monde moi je ne connais pas grand monde qui a fait énormément d'argent sur le forex au mois de mars c'était un range tout pourri par contre sur les cryptos on a envoyé un stake pas possible bon ben voilà là le mois d'avril juin ça risque de stagner un peu sur les cryptos à mon avis enfin on va voir et le forex a l'air de vouloir repartir bon ben voilà c'est pour ça que je vous encourage moi sur le discord à trader plusieurs marchés et pas qu'un seul l'avant dernier je vous ai dit qu'il y avait 4 émotions mais on va en mettre 5 l'avant dernier c'est le regret ça il y en a quelques-uns qui sont comme ça ça c'est un truc que je n'ai pas trop eu personnellement mais heureusement on ne peut pas avoir tous les problèmes du monde le regret c'est quoi ? c'est la sensation ou la tristesse ou le désarroi quand quelque chose n'arrive vous n'arrivez pas d'accord ? en trading c'est quoi ? c'est le regret d'avoir pris un trade perdant ou le regret d'avoir raté une opportunité ça si vous l'avez il faut le bannir d'accord ? c'est assez facile parce que c'est quelque chose qui est très a posteriori de ce qui se passe d'accord ? donc c'est quelque chose qui arrive alors que fréquemment vous n'êtes pas en position souvent vous avez le regret de ne pas avoir acheté sur le rebond et vous allez vous dire ah ben je vais acheter maintenant d'accord ? en retard et c'est comme ça que vous achetez un marché qui se retourne vous vendez un marché qui va monter parce que vous êtes en retard vous êtes à contre-temps du marché systématiquement et vous allez avoir cette sensation là que quand vous achetez le marché baisse et quand vous vendez le marché monte parce que vous êtes en retard parce que vous avez des regrets d'avoir raté l'opportunité que vous forcez votre entrée dans le trade ok ? ça c'est assez facile à reconnaître c'est assez facile à combattre si vous sentez cette émotion là vous jetez votre souris par la fenêtre pour ne rien faire d'accord ? un autre moyen de combattre ça si vous avez le regret d'être rentré dans un trade qui est perdant on arrive à l'étape 3 le reviewing vous reviewvez ce trade vous re-regardez ce trade si votre AT est bonne et votre stratégie a été respectée pas de regret d'accord ? pas de regret si votre AT était bonne mais que votre stratégie a mal été appliquée et bien il faut identifier pourquoi vous l'avez mal respectée est-ce que c'est par rapport à un autre biais psychologique est-ce que c'est parce que vous étiez fatigué vous avez tradé au mauvais moment vous identifiez ça vous l'écrivez sur un post-it vous collez votre post-it à côté de votre ordinateur de trading et la prochaine fois avant de cliquer sur le bouton acheter ou vendre vous vérifiez vos post-it voir si tout a été évité par exemple je ne sais pas on va trader à 4h du matin vous allez oublier par exemple moi je ne sais rien qu'il y a une énorme résistance à cet endroit là ou qu'il y a une énorme annonce économique demain et vous regardez votre post-it il va y avoir écrit attention à ça vous allez oulala ouf j'appuie pas sur le bouton et vous allez éviter un trade perdant donc vous allez éviter d'avoir le regret d'avoir pris un trade perdant donc le regret se combat avec la partie 3 d'accord et le regret permet de progresser si vous avez fait une erreur là dedans vous allez identifier l'erreur la corriger ce qui va vous permettre par un effet de feedback d'éviter de vous retrouver dans cette même situation l'autre regret c'est rater les opportunités d'accord ça ça va avec la cupidité vous pensez que vous avez perdu de l'argent c'est faux vous n'avez pas perdu de l'argent vous n'allez juste pas en gagner sur ce trade là c'est tout et c'est totalement différent ok ce côté j'ai raté le trade oulala j'ai raté le trade ou alors un truc qui est très flagrant vous n'avez pas acheté les autres ont acheté les autres gagnent de l'argent et vous vous sentez mal ça c'est pareil ça se combat ça se combat et ça se combat comment ? est-ce que vous aviez une analyse technique qui disait que le marché allait monter ? si oui est-ce que votre stratégie vous permettait d'entrer ? si oui pourquoi vous n'êtes pas rentré ? et la réponse généralement c'est la peur d'accord moi ça j'ai connu sans soucis d'accord où je voyais que l'AT était bonne la stratégie disait ok et je ne suis pas rentré parce que j'avais peur parce qu'il y avait un mec sur Twitter qui a dit que ça allait baisser qui avait l'air très sûr de lui et qui racontent on ne fait que des conneries mais ça m'est arrivé d'accord et j'ai appris en faisant le reviewing de ce trade que je n'avais pas pris l'étape 1 était bonne l'étape 2 était bonne donc le problème venait d'un côté psychologique il venait de la peur donc il faut combattre ça et je l'ai toujours c'est à dire il y a des fois j'achète un marché par exemple USDGP USDGPI et Gold on a acheté le USDGPI et vendu le Gold la semaine dernière alors qu'il y a des gens qui vous disent le Gold il va to the moon et USDGPI à la cave d'accord et moi je ne suis pas quelqu'un qui est arrogant c'est à dire quand on me dit quelque chose j'écoute ok et donc je prends en compte j'écoute ce qu'ils disent et j'écoute pas j'entends c'est à dire enfin je ne me rappelle plus du coup la différence entre deux mais je prends en compte ce qu'ils disent donc ça il faut faire attention si 1 et 2 sont bons vous devez prendre le trade et en fonction de l'aboutissement vous ferez l'étape 3 et l'étape 3 vous dira si vous avez bien fait ok et ce n'est pas parce qu'un trade est gagnant que c'était un bon trade et un trade perdant que c'était un mauvais trade d'accord ça il faut bien comprendre aussi des fois vous allez avoir des trades gagnants alors que votre entrée elle est en retard et que vous avez eu un peu de chance sur ce coup-ci mais il va falloir corriger ce problème le trading c'est un travail c'est pas un loisir c'est pas du gambling c'est pas un loisir qui va vous vous comment dire qui va vous permettre de gagner de l'argent en 5 minutes sur votre ordinateur c'est un vrai travail d'accord donc il y a toutes ces étapes à faire et tout ce travail de rétroactif à faire si vous ne faites pas ce travail rétroactif d'accord si vous ne suivez pas ces 4 étapes vous ne progresserez pas si vous ne progressez pas vous perdrez votre argent vite ou doucement en fonction de vos biais psychologiques mais vous les perdrez personne n'est formaté pour faire du trading psychologiquement c'est pour ça que c'est aussi très intéressant c'est une découverte de soi et moi je sais que j'ai énormément pas changé mais enfin si changé dans mes rapports avec certaines choses grâce au trading en modifiant certaines choses voilà par exemple j'étais quelqu'un de très impulsif et j'ai appris avec quelqu'un de très posé et de ne plus réagir au quart de tour alors qu'avant je réagissais au quart de tour et les regrets c'est aussi par exemple enfin je vous le dis c'est un peu décousu mais bon c'est complètement improvisé mais par exemple vous allez dire voilà j'ai fait ma stratégie le trade est perdant vous allez remettre en cause votre stratégie d'accord ça c'est une erreur d'accord votre stratégie ne doit pas changer tout le temps si elle change tout le temps vous ne pouvez pas l'évaluer d'accord et vous allez vivre ça avec les indicateurs d'accord si vous cherchez 50 000 indicateurs et que vous cherchez tout le temps des indicateurs différents par exemple ah oui là le MACD il a donné le bon croisement on a baissé derrière ou d'après oh ben non le MACD il a croisé à la baisse et puis on est remonté direct c'est de la merde je vais prendre le stochastique plutôt ah ouais le stochastique ça marche bien oh ben non là il ne marche plus je vais prendre le RSI voilà et vous allez changer d'indicateur technique tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps d'accord et donc vous n'allez jamais faire 1, 2, 3, 4 parce que 1 n'est pas constant il n'y existe pas 2 3 vous pensez que c'est inutile 4 vous pensez que vous n'en avez pas d'accord donc je vous le dis c'est sans aucune prétention si vous ne faites pas ça ou si vous allez vous reconnaître si vous ne faites pas ça et bien vous ne durerez pas je suis désolé et je ne vous dis pas que moi je suis arrivé sur un marché hop misclic je ne vous dirai pas que moi je suis arrivé sur le marché et que et que j'avais ça en science infuse mais alors mais pas du tout du tout du tout d'accord autant l'AT j'ai assez vite compris Ishimoku le chartisme et Yachtwave ça m'a pris du temps parce que je voyais bien que ce qui est enseigné partout ça ne colle pas au marché ça ne va pas ça ne marche pas assez c'est très subjectif donc il m'a fallu du temps pour modifier un peu les règles les standardiser les rendre plus objectifs plus reproductibles d'accord c'est pour ça que les harmoniques patterns j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est très rigoureux les scientifiques vous allez aimer ça alors là dedans je ne parle pas des métiers mais chaque métier est associé à des biais psychologiques les scientifiques sont généralement rigoureux donc ils vont péter un câble avec Elliot Wave d'accord et ils vont trouver des harmoniques patterns assez intéressants ok et voilà en fonction des métiers vous aurez différentes différentes capacités en fonction du sexe aussi il y a des les femmes n'ont pas les mêmes biais psychologiques que les hommes c'est pas que les hommes sont meilleurs que les femmes ou l'inverse c'est juste que il y a quand même plus de différences psychologiques entre un homme et une femme qu'entre deux hommes c'est là plusieurs études qui montrent ça et ça n'a aucun caractère dénigrant pour un des deux sexes mais mais voilà les femmes ont souvent on va attaquer d'ailleurs la dernière partie qu'on va appeler l'orgueil ok l'orgueil la fierté l'arrogance la domination tout ça s'avance qui sont généralement des sentiments des émotions masculines d'accord c'est la domination du marché la domination la personnalisation c'est à dire que vous vous battez contre le marché vous 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 battez contre le marché d'accord et en fait vous êtes donc qui chasse qui chasse des moulins quoi c'est juste rigolo le marché il vous en veut pas le marché il n'a rien à foutre de vous vous êtes du micro-planton dans l'océan d'accord et vous ne le dominerez jamais ce n'est absolument pas un combat vous ne battrez pas le marché ça sert à rien d'aller contre le marché c'est pour ça que plein de monde vous dit il faut suivre la tendance après il y a plein de monde qui ne vous explique pas comment il faut faire d'accord ils vous montrent des graphes a posteriori en vous disant voilà là on était en tendance haussière il fallait acheter ouais sauf qu'en live tu ne peux pas savoir bon ça c'est un autre problème mais vouloir aller contre le marché c'est complètement con vous ne gagnerez pas d'accord c'est tout con vous ne gagnerez pas donc ça c'est souvent des biais masculins et moins féminins d'accord donc la personnalisation et vouloir dominer le marché ou être arrogant d'accord vous allez en trouver des traders arrogants il suffit d'aller sur twitter c'est les traders qui ne font jamais d'erreur c'est le marché qui fait n'importe quoi c'est les traders qui veulent se venger par exemple d'accord vous allez retrouver ces arguments là par exemple putain le marché est venu me chercher mon stop loss il s'est retourné attend qu'il remonte je vais le revendre encore plus d'accord ça le encore plus j'ai écrit ça n'importe comment je vais le revendre encore plus ou le racheter encore plus ça ça a la notion de vengeance à l'intérieur donc encore plus ça veut dire quoi c'est à dire que vous allez augmenter votre risque d'accord donc à partir du moment où vous allez augmenter votre risque vous ouvrez la porte à l'arrivée de biais psychologiques qui peuvent être la peur de perdre cet argent chose que vous n'avez pas pris en compte au départ ou l'espoir que l'argent que vous avez mis en jeu va vous ramener les gains enfin va vous compenser les pertes d'avant et l'espoir va vous pousser à ouvrir vos stop loss et là vous rentrez dans l'engrenage qui va vous amener à perdre beaucoup plus que ce que vous voulez d'accord donc le trading c'est une école de l'humilité d'accord moi je vous dis 50% de mes trades sont gagnants 30% sont break even 20% sont perdants c'est à dire que si vous regardez au bout du compte j'ai raison une fois sur deux c'est à dire que si vous prenez une pièce et que vous la lancez la pièce elle a autant raison que moi d'accord alors on peut le voir comme ça après toute la différence se fait que il y a 30% de trade break even ce qui fait que on perd de l'argent que 20% des cas et comme on gagne toujours au moins deux fois plus qu'on perd on est largement gagnant d'accord c'est là où rentre en considération le risk reward ça c'est un autre sujet mais mais c'est ça d'accord et ça pour les scientifiques c'est aussi difficile je vous dis scientifique parce que j'en suis bien donc on n'a aucune prétention mais c'est quelque chose qui est difficile à accepter d'accord le fait d'avoir raison que 50% des cas mais qu'est-ce que c'est cette histoire 50% des cas c'est l'aléatoire d'accord alors on n'est pas dans l'aléatoire d'accord mais on est dans la probabilité et il ne faut pas être orgueilleux en se disant moi j'ai toujours raison et quand je n'ai pas raison c'est la faute au marché parce que là vous allez zapper l'étape 3 et l'étape 4 d'accord vous avez fait une analyse qui peut être correcte vous avez respecté votre stratégie de trading ça n'a pas marché vous ne faites pas l'effort de faire le reviewing est-ce que ça n'a pas marché parce que il faut que je revoie mon AT alors remettre en cause sa stratégie il ne faut pas la remettre en cause trop souvent si vous enchaînez les trades perdants il faut peut-être regarder si vous n'avez pas inconsciemment changé des choses à l'intérieur d'accord c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'elles soient écrites parce qu'inconsciemment vous pouvez la changer psychologiquement sans vous en rendre compte d'accord donc au moins quand c'est écrit vous pouvez vérifier que vous respectez ça ok et si vous ne regardez pas ça vous allez continuer continuez et plus vous enfoncez dans une spirale négative plus vous allez activer votre émotion espoir espoir que tout va rentrer dans l'ordre d'accord et vous allez vous enfoncer 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 d'accord donc attention c'est 4 il faut tous avoir un peu de cupidité c'est à dire un peu de cupidité pourquoi ? ça vous permet quand vous avez déterminé en TP de l'atteindre d'accord la cupidité va aussi compenser la peur par exemple vous rentrez dans un trade qui part dans le bon sens par exemple il prend 100 points dans un sens et puis il retrace de 30 points là votre peur va s'activer la peur va s'activer oulala mon dieu mon dieu ça repart dans l'autre sens vite vite je sors moi j'ai alors ça je vous l'ai dit ça je l'ai vécu je l'ai vécu donc ça si vous voulez parler si vous avez des biais peur on peut en parler sur le discord sans soucis d'accord donc il faut gagner un peu de cupidité c'est à dire dire oulala mais attends ça redescend un peu mais on va atteindre ma target je veux gagner cet argent et donc un peu de cupidité va compenser votre peur d'accord donc c'est toute une histoire de balance d'accord c'est pareil un petit peu d'espoir quand le marché rebondit un petit peu sur votre zone puis navigue dans la partie négative de votre trade sans atteindre votre stop loss il faut quand même un petit peu d'espoir pour se dire que le marché va bien repartir dans votre sens de trade ok mais il ne faut pas en avoir trop pour ne pas faire sauter votre stop loss et l'orgueil va vous empêcher de faire ça ok voilà je pense qu'on peut arrêter là je pense que le message est passé je pense que j'ai encore fait beaucoup trop long et et non ben voilà donc je vous invite à nous rejoindre sur le discord dans une petite section abonnée où il y a des questions réponses on parle des indices du forex des cryptos vous avez accès à mon carnet de trade d'accord qui n'est pas un signal de trading c'est à dire vous faites ce que vous voulez moi je vous montre juste comment je trade pourquoi je vous montre ça ben ça vous permet de voir que un ce que je fais c'est rentable parce qu'il y a plein de gens qui vous expliquent comment il faut trader mais vous voyez jamais leur carnet de trade et ils refusent de vous le montrer ça c'est drôle quand vous leur demandez ils refusent d'accord donc il y a deux possibilités quand c'est comme ça où ils donnent régulièrement ce qu'ils font et dans ce cas là vous n'avez qu'à regarder à peu près combien de temps ça marche d'accord et vous voyez bien si vous acceptez c'est la même chose de faire un reviewing de ce qu'ils font vous allez voir s'ils sont rentables ou pas ok et il y a ceux qui sont 100% transparents d'ailleurs il y a ce côté là il y en a beaucoup qui lui crachent dessus moi je ne comprends pas pourquoi il y a Romain Bayel j'espère que ça se dit comme ça qui a ouvert il faut que je regarde d'ailleurs un truc FX je ne sais pas quoi en fait ça enregistre tous les trades que vous faites et ça les publie en live et retardé bien sûr pour pas que vous puissiez faire du copy trading gratos mais ça permet aux gens de suivre de manière 100% objective et non truquer votre truc d'accord parce que bon moi je vous le mets je mets mon carnet de trades sous Excel c'est mon carnet de trades tout simplement donc bien sûr vous pouvez dire que je le truque et tout désolé petit coup de fil du coup j'ai oublié ce qu'on disait s'il est suivi de carnet de trades donc vous pouvez dire que je ne mets pas tous mes trades et tout bon ça c'est après c'est votre souci si vous créez que j'ai autre chose à faire que j'ai que ça à faire de faire des faux carnets de trades c'est pas mon problème d'accord mais au moins ça a le mérite d'être d'être transparent il y a la partie crypto et la partie Forex une petite partie d'explications sur les Elliot Wave et les adaptations à faire des petites revues de marché la petite section Orgueil d'accord la petite section je me la pète avec le partage des profits des différents il n'y a pas que les miens moi je suis que là donc des différentes personnes qui sont là et et voilà des analyses altcoins tout ça tout ça je vous invite à venir voir je vous invite à demander l'avis de ceux qui l'utilisent ils sont toujours beaucoup plus objectifs que moi voilà j'espère que vous aurez que ça va vous servir moi c'est clairement cette attitude là qui m'a permis de passer un palier important et et j'espère qu'il vous permettra à vous aussi de faire ça je vous invite à